Le matin naît, et quand déjà d'autres étoiles brilleront lasse au milieu des potagers, je serai bien loin. Oh, il ne restera de moi rien d'autre qu'un sommeil aveugle et triste, une vie distante, un avoir été, un avoir ri et pleuré, un corps vain, désormais aussi perdu dans le souvenir qu'un silence de siècle est une broutille. Chacun de mes gestes, dans cette pâleur lasse d'une lune qui décroît, paraîtra un rêve. J'ai au creux de l'oreille des notes fabuleuses d'une pluie qui tombe, maintenant, entre tout ce temps éternel qui était et celui qui nous attend. Nous sommes deux témoins de cette heure qui, certes vaine, pour tout ce temps immense qui est au-delà d'elle-même et au-delà de nos années, non moins informe. Toi, pauvre enfant, tu assisteras au retour de la beauté sous la forme d'un rêve, dans un cœur tendre que j'arrache au rêve par de vaines fautes. Et sans plus être un enfant, ni un homme, ni un vivant, je reviens toujours à un rêve qui est ma vie même indescriptible, hors de moi. Tu t'éveilles, tu laisses sur les couvertures blanches l'ombre d'essence, tu ouvres les persiennes, fatiguées. Le soleil caresse les murs de la rue, la masse de la ville, parmi des sons joyeux, des soupirs, des cris. La pluie d'hier soir délai en un frisson calme l'atmosphère. Puis tu te retournes vers le triste intérieur de la chambre, chaude, et c'est avec cela que ton âme cède. Au gel du temps, une amertume sèche, comme le soleil poussif qui oppresse la route. Le beau temps inespéré, une nouvelle douceur que la journée nouvelle offre à la lassitude, mortelle des sens. Tu regardes l'ombre déjà ancienne sur le lit des faits, tu penses que bien plus ancienne est l'ombre du péché, qui est insensible, pâlit. Et depuis combien de matins ? Le cœur tourmenté. Il n'y a que le regret de la pureté, mais tu te résignes, de toute façon, la vie s'en va. Il serait si facile de dévoiler cette lumière ou cette ombre à un mot. Et l'existence, qui en moi existe seule, sous les voies que chaque homme s'invente pour se rapprocher de vérités fuyantes, serait exprimée finalement. Mais ce mot n'existe pas. Si toutefois j'écoute dans le bruit qui monte du quartier un son un peu plus clair, ou que j'aspire dans l'odeur de la saison un souffle plus précis de feuilles mouillées, de pluie, alors, allusive, l'indicible vie qui est la mienne se dessine à mes yeux rien qu'un instant, et je ne saurais la supporter. Mais un jour, à un jour, je hurlerai à cette vue. La révélation sera un hurlement. Étendu son nom de croyant, encevit dans le silence qui déjà tremble de reprendre le bruissement quotidien. Étendu incarné dans le quartier pour entendre la voix d'une radio, unique voix dans la scène muette, où le temps reprend aveuglément son souffle au son mort d'une chansonnette, en recommençant le mouvement quotidien vers le vrai vide qui nous attend. Et le crissement du papier où j'écris, soudain, dans une pause fourmillant du grêle-son des chans, me dit vivant, après des jours et des jours égarés, dans le jour de plus en plus fixe de la chair. Ce vide soudain qui fouille dans les siècles, qui souffle dans la pièce d'une odeur de cimetière abandonnée, compte plus que mille corps étreints, dans des enlacements ou dans des désirs énervés, plus que les pensées que le monde m'impose. Ah, comme je t'ai apprise, solitude. Dans le gris de la terre et de la voûte du ciel, où monte une bourrasque qui palit tranquille dans une paix fanée, venue me dire que s'il pleut, c'est le printemps. Un oiseau vol, blanc, les ailes blanches, hérissées dans son vol contre l'air, son buste blanc qui frôle les poteaux, les tuiles, les arbres, les rares phares. Fuit ou triomphe, aveugle et froid ou frétillement de ravissement, sacré bien que ivre, en tout cas pur, nu de tout vice, nécessaire. Et plus les ténèbres s'épaississent, plus la lumière aveugle, le monde n'a pas de regrets, toute créature vole et sombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !